En discutant avec les recommençants, il y en a de plus en plus, je me rends compte qu'il y a besoin d'une vraie réconciliation avec l'Église. Il me semble qu'un renouveau du regard que nous portons sur l'Église changerait beaucoup de choses dans notre vie de foi. En fait, je crois que pour beaucoup l'Église n'est qu'une institution, une hiérarchie, une organisation humaine qu'il faut bien supporter parce qu'on en a besoin en tout cas. Mais l'essentiel serait ailleurs, l'essentiel serait le Christ et notre relation au Christ. Et même dans l'évangélisation, le but de l'évangélisation serait de conduire les personnes à rencontrer Jésus-Christ, mais pas de les faire rentrer dans l'Église. De même, il serait important d'avoir une relation d'amour, une relation de confiance avec le Seigneur Jésus. Mais les dogmes de l'Église seraient des contraintes facultatives. Le crédo, par exemple, ne serait qu'un cadre général assez peu important. Ces considérations oublient un aspect important, c'est que l'Église est le corps du Christ. Le Christ est présent à son Église et ceux qui cherchent le Christ le trouveront là où il est, dans son Église. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La foi est au cœur de nos vies. Cette foi est joyeuse. C'est le cri de l'aveugle de naissance que Jésus a guéri. « Seigneur, je crois ! » et il adore. La foi est le prélude à l'adoration. On ne peut pas entrer dans le cœur à cœur avec le Seigneur Jésus sans cette déclaration de foi, sans cet attachement à Lui par la foi. Ce cri de foi est aussi celui de Marthe qui pleure son frère Lazare. Avant de ressusciter son ami Lazare, Jésus attend de Marthe un acte de foi qu'elle proclame ainsi « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains, insiste sur l'importance de cette déclaration de foi. « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » « Si tes lèvres confessent. » Donc, cette proclamation de la foi est au cœur de notre relation vivifiante avec Jésus. Ce cri « Je crois » se dit en latin « credo » et c'est ce que fait l'Église tous les dimanches. C'est ce que l'Église nous invite à proclamer, à mettre sur nos lèvres chaque dimanche. « Je crois, credo, je crois en Dieu. » Et cette proclamation de foi nous construit, nous façonne, fait de nous ce que nous sommes, des chrétiens, mais fait de nous aussi ce que nous sommes en tant que peuple. Elle nous unifie. Toutes les tribus païennes, tous les peuples païens que nous avons été, sont réunis dans l'unité d'une même foi, d'une même proclamation dominicale. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. » Et notamment « Je crois en l'Église ». Vous voyez que la nature de l'Église est bien plus complexe qu'une nature institutionnelle, hiérarchique. L'Église est un objet de notre foi et c'est elle qui place sur nos lèvres la formulation de ce qu'est notre foi. Donc notre foi en Jésus ne peut pas se limiter en un lien personnel avec la personne de Jésus, tel qu'on le verrait entre deux individus. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que justement l'Église est le corps du Christ. Dans les actes des apôtres, pour la conversion de saint Paul sur la fameuse route de Damas, Jésus interpelle Paul et lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Or qui persécute-t-il jusqu'à présent ? Sinon les chrétiens, sinon l'Église du Christ. Donc persécuter l'Église de Jésus, c'est persécuter Jésus en son corps. Donc si on veut rencontrer le Christ vivant, il faut rechercher la communion avec le corps du Christ, le corps mystique du Christ, l'organisme vivant du Christ qu'est l'Église. Si on veut rencontrer Jésus, on ne peut exclure son corps. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous avons le besoin d'ouvrir la conversation par une poignée de mains, par une accolade, par un baiser suivant la relation que nous entretenons. On ne rencontre pas quelqu'un en faisant l'impasse de son corps. Donc l'Église n'est pas une idée, l'Église n'est pas une institution, ou pas seulement, elle est plus que cela. Et réapprendre à l'aimer, réapprendre à avoir de la reconnaissance pour tous les trésors de vie qu'elle nous prodigue, commence peut-être par appliquer notre cœur à la récitation quotidienne du credo, par exemple en commençant notre chapelet. Cette proclamation de foi nous unit à nos frères, nous unit à l'Église, nous unit au Christ Jésus. Et en cela, cette proclamation nous façonne, en tant que chrétiens, en tant que membres du corps du Christ.